Ukraine et Crimée Comparaison de leur développement depuis Maïdan 2014 Avec sa prétendue libération du méchant dictateur Yanukovitch lors des émeutes sanglantes de Maïdan en 2014 et son rapprochement intérieur avec l'UE, l'Ukraine a plongé dans une récession rapide. On constate une baisse de la productivité et du pouvoir d'achat. Une hausse du chômage et du taux de mortalité Aucune solution n'est en vue et n'est apparemment recherchée ni par le gouvernement poutchiste ukrainien ni par les gouvernements occidentaux. La Crimée, sous l'administration russe, en revanche connaît une solide tendance à la hausse après sa prétendue annexion. Il est intéressant de voir que l'évolution de l'économie de l'Ukraine et de la Crimée se trouve en contradiction totale avec ce que les politiciens et les médias occidentaux pensent de l'évolution politique. Compte tenu de cette divergence, ne devraient-ils pas corriger radicalement leur trajectoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada